Pour écrire le spectacle que vous allez voir ce soir, on a mené un certain nombre de rencontres et les personnes qui ont accepté de nous parler ont presque toutes évoqué un mort sans qu'on les sollicite spécifiquement sur ce sujet. Elles ont pris le temps de partager avec nous une disparition, une perte, un lien rompu et l'absence de prise en charge collective de cette expérience aussi comme si c'était devenu quelque chose de tabou la mort, comme s'il y avait un manque. J'ai retrouvé aussi une vieille paire de chaussures à lui que j'adorais. Alors j'ai décidé de les garder au cas où ils reviendraient puis que l'envie lui prenne de se balader avec moi. La vie des gens qui ont été incarnés, elle existe. Et leur mort aussi, ils existent. Leur place est vide mais à leur place, il n'y a pas rien. Il y a leur absence et l'absence, ce n'est pas le vide. Soudain, dans le piano qui fugue toujours plus haut vers le plafond de la chambre, soudain ma mère me dit « je t'aime ». Et c'est la première fois de ma vie que j'entends ma mère me dire et je lui rends son « je t'aime » et on s'endort comme ça. Moi, dans les bras rabougris de ma mère qui me serre comme si elle allait... Alors la deuxième chose que je demande à la personne qui va me jouer, c'est de dire trois mots. Pour que tout le monde les entende. Regarde-moi bien papa. Aujourd'hui, je suis devenue un personnage de théâtre. Je suis une héroïne. Et je peux faire tout ce que je veux. Moi, c'est de la nature que je souhaite. Vous pourriez un truc, mais de la végétation, quoi, mais... Mais verdoyante, luxe ! Comme si j'étais la peur de mourir ! Tu me tuais ! Bon, non, c'est pas possible, c'est... Non, c'est pas possible, je souhaite... Commencez à attention, quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada